Bonjour et bienvenue sur le canal YouTube de Retraite en Espagne. Je suis Alexée, votre gestionnaire et chasseur immobilier. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter l'histoire de Brigitte et Yves, un couple de Français qui a décidé de vendre leur maison en France afin de venir acheter une propriété en Espagne et y passer leur retraite. Ce tournage a été réalisé pour l'émission Grand Reportage, diffusée en 2024 sur TF1. J'espère que cette histoire va vous plaire. Elle va se dérouler en plusieurs épisodes. Alors surtout, abonnez-vous. Bon visionnage. Nous avons rencontré Yves et Brigitte en 2022 lors de leur premier voyage d'inspection en Espagne. Si au début, la Costa Blanca avait suscité leur intérêt, c'est finalement sur la région de Mourcy qu'ils ont jeté leur dévolu. Leur séjour est express, deux jours sur place. Visites immobilières, rendez-vous administratifs sont déjà organisés. C'est un autre monde, quoi. C'est sûr que quand tu vois le bord de mer et tout ça, ça nous change de notre sapin, notre brouillard. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on est là, mais il n'y aura pas de plan B. Donc ça veut dire qu'on ne sait pas si dans deux jours, on aura une maison. Ça va peut-être se concrétiser, peut-être pas, on ne sait pas. Et on leur fait confiance. Oui, parce qu'ils sont très confiants. Oui, de ce côté-là, c'est... Donc on va voir, on va voir. Est-ce qu'on va réussir ce défi en 48 heures ? On est confiants, donc après, on y va, on verra. Après, nous, on n'a pas la pression. Mais la pression aujourd'hui, je dirais, est plus sur les épaules d'Alexei et d'Edouardo, pour répondre à nos attentes. Alexei et d'Edouardo nous ont conseillé sur différentes régions. On s'était, la dernière fois qu'on s'était rencontrés, on a bien accroché sur le coin, là, sur la région, principalement du côté de Puerto de Mazzarod, qui est pour nous une très jolie commune. Ah, c'est magnifique. On a vraiment accroché tous les deux. Et là, on s'est dit, pourquoi pas ici ? On a la région. Donc, en plus de ça, Alexei et d'Edouardo connaissent le coin. Donc, on a pensé qu'ils étaient susceptibles de nous trouver des biens correspondants à nos critères. Et puis, ben voilà, on en est là. Donc, réponse dans quelques minutes. On va les rencontrer. Pour savoir ce qu'il en est. Et bonjour ! Comment ça va ? Ça fait plaisir ! Ça va bien ? Oui, bien sûr ! On se lavisent ! Eh ben, allez, je m'affiche un peu ! Pas de souci ! Comment va ? Bien, et vous, l'avion, bien ? Ça a été la voiture, tout ça ? Oui. Depuis deux heures du matin, oui, ça a fait plaisir. Oui, ça veut, bon. Ça s'est bien passé. Oui, bien, nickel, on est là. Vous êtes en forme ? Oui. Oui, parce qu'on a plusieurs maisons à visiter aujourd'hui. Eh ben, c'est bien, nickel, c'est bien. Eh ben, c'est parti. Allez-y, je vous en prie. Là, dès qu'on termine un petit peu de parler, on file directement pour voir trois maisons. Et nous en aurons d'autres aussi l'après-midi. Tout ça sera six propriétés qu'on va voir. OK. Donc, ça va être un petit peu musclé. Oui, oui. Ce n'est pas notre façon de travailler normalement, mais là, on est dans un délai d'urgence. C'est ça. Donc, on a essayé de faire au mieux. C'est pour demain, on a tous les soucis administratifs. On a déjà prévu un rendez-vous avec les moteurs et après avec la banque pour leur capte de la corte. Et pour finaliser la journée, demain, un petit rencontre avec les autres surpillés, d'accord ? Les gens que vous avez déjà amenés ? Oui, oui, qu'on a déjà accompagnés, oui. Donc là, voici les dossiers de propriété que nous avons réalisés avec les informations et une description. OK. Deux maisons pour une. Oui, deux maisons pour une. On a pensé que ça pouvait être intéressant, déjà votre projet d'installation en Espagne, mais aussi peut-être deux maisons d'hôtes. Six champs, trois salles de bain, la piscine, un livret, 5000 m de terrain, 20 minutes de la plage. Ah ! C'est sympa. Alors, celle-ci est vraiment atypique. Vous en avez parlé, c'est celle où c'est quitte ou double. Ah, celle où il y a la piscine. Voilà, c'est vraiment une demeure traditionnelle du Levant, donc du sud de l'Espagne. Ça peut être une belle option si vous avez envie de faire une maison d'hôtes et de faire quelque chose d'un peu plus prestigieux, on va dire. Oui. Mais il y a des travaux à faire. Le prix, le prix est déjà de base très bon, mais il peut y avoir d'emblée une grosse réduction. C'est très personnalisé. Espagnol ou typique anglo-espagnol ? Nous ne savons pas comment définir. On ne peut pas trop définir. On va dire, on pense que c'est une interprétation de ce qu'est le typique espagnol par des anglais. Ah, celle-là, c'est sympa. C'est un très bel propriété. Ah oui, disons. Eh bien, allez. Oui, il va. Eh bien, ok. Allez, 3ème départ. On espère que ça va vous plaire et que vous ne serez pas trop fatigué pour le lendemain, parce que vous allez rencontrer nos expatriés. Ils sont très en forme. D'accord. Dans les prochains épisodes, Yves et Brigitte vont visiter une maison à presque 100 000 euros en dessous de leur budget et également une propriété d'exception. Le choix va être très dur pour le couple. Vont-ils trouver la maison de leurs rêves ? En notre compagnie et celle d'autres professionnels, ils effectueront les premiers pas administratifs. Après toutes ces émotions, ils rencontreront la communauté francophone. Abonnez-vous à notre canal YouTube afin d'être avertis de notre prochaine parution. A très bientôt. A très bientôt.